Quel est ce mensonge sur l'action, l'action, le fait de passer à l'action absolument de façon massive qui vous coûte de l'argent, qui vous coûte votre business, qui vous coûte des ventes tous les jours en tant qu'entrepreneur, futur entrepreneur ou même passionné de liberté qui veut construire des choses importantes dans sa vie ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais ici vous partager, ici, vous révélez ce mensonge sur l'action, sur le fait de passer à l'action qui vous coûte aujourd'hui beaucoup trop de ventes, d'énergie, d'argent et d'efforts. Vous allez voir que ça peut parfois être un peu polémique ce que je vais vous partager, mais lorsque vous découvrirez la réalité, la vérité que je vais vous partager ici, vous saurez lire entre les lignes de tous les conseils que beaucoup de personnes de bons ou mauvais conseilleurs vous partagent intentionnellement ou pas, peu importe. Mais vous serez autonome par rapport à vos décisions et vous saurez comment faire pour pouvoir utiliser l'action à bon escient pour qu'elles vous servent et non vous desservent. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Je vous remercie, j'y partage régulièrement des conseils et des enseignements stratégiques. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous partager dans les prochains jours. Et pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ici, s'abonner, ici s'abonner. Et juste après, de réappuyer dessus pour être informé des prochaines communications de partage. En suivant cette vidéo, vous savez probablement que l'action est quelque chose d'essentiel, sans action, il ne se passe rien. Sans action, on ne peut pas obtenir des résultats. C'est normal, c'est logique, vous le savez, nous le savons et c'est quelque chose qu'on vous répète depuis des décennies et depuis la nuit des temps. Et je suis d'accord avec le fait que l'action est l'élément qui est évidemment le plus proche de vos résultats parce que s'il n'y a pas d'action, on n'obtient pas de résultats. Mais seulement voilà, voici cette erreur et ce mensonge sur l'action qui est diffusée, propagée partout depuis toujours et qui vous empêche aujourd'hui d'être efficient, excellent. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'obtenez pas les résultats que vous méritez et vous vous dites pourtant, mais je suis en mouvement quotidiennement, je suis toujours en activité, en action, comment puis-je travailler plus que ce que je fais aujourd'hui ? Je ne parle pas de si vous êtes reposé dans votre canapé matin, midi et soir et vous regardez toutes les émissions divertissantes en vous disant, mais je n'obtiens pas de succès, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Non, je ne parle pas de ce cas de figure. Si vous suivez cette vidéo et que vous êtes déjà quelqu'un qui agit beaucoup, massivement, vous êtes très occupé à faire les choses, mais que vous n'obtenez pas l'excellent retour, les retours que vous méritez, alors ce conseil vous concerne hautement. Écoutez bien cette erreur, ce mensonge sur l'action. On vous dira que l'action est la seule chose qui réglera tous les maux, tous les problèmes, toutes les difficultés. On vous dira quelle que soit la chose passe à l'action et les personnes vont dire, action massive à 100% absolument. Mais regardez ceci, vous devez comprendre une chose, l'action ne sert à rien si elle n'est pas réfléchie. C'est essentiel de comprendre ce que je vous partage, ça vous paraît plein de bon sens sans doute, mais je vous assure que si aujourd'hui vous êtes en mouvement quotidiennement, ce n'est pas l'action qui est la faute, ce n'est pas ce que vous faites directement qui est en cause. Bien sûr, ce que vous faites est en cause, vous donne de mauvais résultats, en tout cas les résultats que vous n'attendez pas, mais c'est parce qu'il manque une réflexion stratégique et l'erreur se trouve à un niveau avant. Ce n'est pas au niveau de l'exécution de l'action, c'est au niveau avant de la réflexion stratégique. Je vais vous expliquer ce concept et je veux vraiment que vous l'écoutiez attentivement pour être capable de lire entre les lignes et de comprendre mon propos. L'action est essentielle bien sûr, mais l'action sans la réflexion stratégique est une perte de temps. Regardez, je vais vous parler en image et un exemple. Imaginez ceci, vous avez deux personnes qui arrivent pour faire une course. Ils arrivent dans un endroit où on n'est pas très bien éclairé et ils arrivent, ils sont ultra motivés et ils entendent les conseils. Les gens disent « tu dois passer à l'action tous les jours, action, action, action. » Ils disent « oui, mais l'action, action, action, tu vas tout résoudre. » Ils arrivent à l'endroit, boum, et le premier est tellement motivé et veut appliquer absolument l'action pour l'action. Part et cours, cours, cours de toutes ses forces, de toute son énergie. Qu'est-ce qu'il fait de mal ? Rien puisqu'il donne de l'énergie, de l'effort et il court très vite. Et la deuxième personne ne commence pas encore à courir. La deuxième personne se dit « mais attends, avant de courir, dans quelle direction je dois courir d'abord ? Est-ce que c'est là ou par là ? Est-ce que je suis bien équipé ? » Alors, je ne parle pas de l'extrême qui va réfléchir pendant longtemps, non. Je parle de celui qui fait la réflexion stratégique, rapide et qui se dit « ok, donc là, je suis équipé comme il faut parce que j'ai besoin aussi d'une bouteille d'eau par exemple parce que je n'ai pas envie de m'arrêter. » La personne qui est déjà partie s'est peut-être déjà arrêtée, il est soufflé, il n'a pas de bouteille d'eau, il a des trous dans les chaussures. Et en plus, regardez le pire, c'est quoi ? C'est que la personne qui a commencé à courir en premier est partie par là. Alors qu'en réalité, c'est, en réalité, la vraie direction c'était par là. Parce qu'il fallait retrouver un trésor, gagner quelque chose, je vous donne une image, une histoire que je vous invente comme ça pour que vous compreniez le raisonnement. Mais cette personne-là est partie et passée à l'action, normalement on devrait la récompenser. Sauf que ce n'est pas ces efforts qui seront récompensés, ce sont les résultats. On est dans un monde où les efforts, c'est bien, mais les résultats c'est encore mieux. Et si vous vous concentrez au lieu de dépenser votre énergie à partir de cette direction et de ne rien trouver, d'être essoufflé, de ne pas avoir, de vous arrêter en plein milieu du chemin parce que vous n'avez pas pris cette bouteille, vous n'avez même pas de plan, vous n'avez rien du tout et vous êtes juste parti dans ce premier conseil, quelle action résout tout. Et cette deuxième personne a réfléchi stratégiquement, est partie, s'est reposé un moment, a pu prendre à boire et est arrivé à la récompense. Ce n'est pas les efforts simplement qui seront récompensés, ce sont les résultats. Vous devez en prendre conscience. Et si je vous ai dit, si vous êtes déjà dans votre canapé et que vous dites je ne fais rien et je n'ai pas de résultats, mon conseil ne vous concerne pas. En revanche, si vous êtes très actif et proactif, je veux que vous compreniez cette réalité. Et je peux vous le dire parce que lorsque j'ai démarré en affaires à l'âge de 21 ans, j'ai fait partie de cette personne qui allait avec l'énergie folle. Je donnais tout ce que je pouvais et je passais du matin au soir à travailler, à avancer. Et je me disais mais les résultats sont pas mal mais ils sont tellement loin de ce que je pourrais avoir à obtenir, tellement loin de ce que je mérite. Et quand je regardais d'autres personnes qui obtenaient des meilleurs résultats, je me dis mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible de travailler plus que moi ? Je travaille presque toute la journée pour réaliser mes projets et même quand les résultats sont là, je me sens très loin de mon potentiel. Comment est-ce possible que cette personne-là obtienne 10 fois, 100 fois plus de résultats alors qu'il n'a pas 10 fois, 100 fois plus de temps sur sa journée que moi ? Simplement parce que ce n'était pas l'action ce que je faisais qui pêchait. C'était la réflexion stratégique, un étage au-dessus qui était en déficit. Et lorsque j'ai compris ça, et que je me suis posé à chaque fois en mettant la réflexion stratégique au cœur de toutes les actions que j'allais mener, tout a changé. Et c'est ce que je veux pour vous parce que votre temps, votre énergie, vos efforts, personne ne va vous les rendre. Votre temps est précieux, il s'en va, vous pouvez l'investir. Et tout cet investissement que vous avez déjà fait dans le passé, maintenant il est temps de récupérer, obtenir des retours sur ça. Donc, quand on vous dit passe juste à l'action, ne réfléchit pas, vous dites non, tu ne m'auras pas. Attends, la réflexion stratégique c'est quoi ? Stratégique, stratégique. Et je vous ai dit, vous ne partez pas dans l'extrême de celui qui réfléchit indéfiniment parce que là, c'est de la procrastination, c'est la peur inconsciente, c'est le blocage, c'est la paralysie à total et parce qu'on peut passer sa vie comme ça à réfléchir. Non, je parle de vous passionné de liberté si vous êtes dans cette situation, je veux vraiment que ça vous serve aujourd'hui et que ça vous serve demain tous les jours de votre vie. Cette réflexion stratégique pourra tout changer pour vous. Juste avant de vous partager les trois conseils stratégiques, vous allez pouvoir appliquer très rapidement pour pouvoir appliquer les outils et conseils que je viens de vous présenter dans cette vidéo, je veux ici vous partager un livre que vous connaissez sans doute. C'est un livre de croissance et de réussite personnelle qui est sans doute un des livres de chevet de la plupart des millionnaires et multimillionnaires et toutes les grandes réussites. C'est un livre écrit par Napoléon Hill qui s'appelle en anglais c'est Thinking and Grow Rich. Donc en français, on l'a traduit par réfléchissez et devenez riche. On peut le traduire par penser et devenir riche. Écoutez bien, regardez bien ce titre et ce titre a été vraiment une expérience enrichissante des personnes les plus fortunées qui avaient les plus grandes réussites à cette époque et qui s'applique encore à notre époque. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un des livres de chevet de la plupart des personnes qui réussissent. Quand vous lisez bien ce titre, ce n'est pas agissez, agissez, agissez et devenez riche. Ce n'est pas foncez, passez à l'action et devenez riche. C'est thinking, réfléchissez ou pensez et devenez riche. Parce que là, le moment où vous pensez, c'est le moment où vous développez ce moment stratégique et ça n'a pas de prix. Et c'est la pertinence que je veux apporter à cette vidéo, que vous la compreniez à un niveau très profond et que surtout que vous puissiez l'appliquer parce que c'est simple à appliquer. Il suffit à la fin de cette vidéo de vous dire prochaine action, c'est quoi la réflexion stratégique. Vous n'avez peut-être pas toute la formule pour réfléchir stratégiquement, mais faites confiance à votre bon sens. Il faut cette réflexion stratégique et poser les bonnes actions. Voici les trois conseils que je vais vous partager. Quel que soit le projet, qu'est-ce que soit l'objectif que vous voulez ici réaliser, la prochaine action que vous avez en tête à poser. Première chose, dites-vous, premièrement, c'est quoi l'objectif final ? C'est quoi le but final ? Il faut avoir l'image finale en tête. À quoi ça ressemble à la fin ? Pourquoi ? Parce que quand on posera des actions, quand on va faire cette réflexion stratégique, il faut qu'on ait déjà l'image finale en tête. Donc, vous pensez tout simplement à quoi ça ressemble à la fin. Vous voyez comment soit ça ressemble au niveau des résultats chiffrés, au niveau des résultats visibles, visuellement à quoi ça ressemble. Et puis émotionnellement, comment vous voyez les choses, comment vous ressentez. Bref, vous avez l'image finale en tête de ce projet réussi accompli. Ensuite, lorsque vous l'avez en tête, vous passez au deuxième point, vous prenez le temps de réfléchir stratégiquement. Vous réfléchissez au meilleur plan qui pourra vous y conduire de la meilleure façon. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin ? Quels sont éventuellement les obstacles que vous avez rencontrés ? Et comment vous pouvez les dépasser ? Faites confiance en votre bon sens, à votre intuition parce que l'intuition, elle est très forte. Elle pourra vous donner des bonnes réponses. Mais juste le fait de le faire, de se poser et de le noter vraiment vous permet d'être stratégique dans vos pensées. Et si vous avez besoin de ressources, entourez-vous. Si vous avez des outils, des formations, des mentors, des coaches qui peuvent également appuyer cette réflexion, aidez-vous de ce moment de réflexion stratégique. Puis, si vous n'avez personne autour de vous, regardez les personnes que vous admirez et dites-vous à votre place, comment ces personnes réfléchiraient ? Comment est-ce qu'elles choisiraient ? Quelle route choisirait-elle ? Quel est le modèle qu'elles choisiraient-elles de la façon la plus stratégique possible ? Et lorsque vous l'avez fait, troisième point très important, c'est agissez. Poser les actions avec un plan concret et structuré pour pouvoir obtenir ces excellents retours. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai partagé ce mensonge sur l'action, le fait de passer à l'action absolument qui soi-disant résout tout. Mais on a compris que celui qui passe à l'action sans réflexion stratégique est finalement celui qui va se prendre le mur plus rapidement. Si nous démarrons une voiture à deux, on dit partez et que vous partez avant moi, vous n'avez pas réfléchi, vous allez vous prendre le mur. Oui, vous passerez à l'action plus rapidement, mais pour obtenir des résultats catastrophiques. Je veux que vous preniez le temps d'aller vite. C'est une phrase que je répète souvent, une citation que j'ai inventée, que j'aime partager, prenez le temps d'aller vite. Et quand je dis ça, eh bien, ça vraiment révèle tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo. Prenez le temps d'aller vite, ça peut paraître comme ça un peu contradictoire, mais quand on prend le temps, c'est-à-dire un temps de réflexion stratégique en réalité. Pourquoi ? Parce que quand on ira dans la deuxième partie de cette citation pour aller vite, c'est que cette réflexion stratégique qui a été faite en avant dans la bonne séquence vous permet d'accélérer et d'arriver avant. Tout le monde, mais surtout pour vous-même parce que ce n'est pas une course contre les autres. C'est une avancée, une progression pour vous accomplir et finalement d'accomplir votre course avant de quitter finalement ici votre mission pour laquelle vous êtes là. Et donc, c'est important que ce conseil puisse vous servir. On a vu ensemble trois points, trois simples idées. Premièrement, vous avez le but final en tête. Ensuite, quand il est là, vous prenez le temps de cette réflexion stratégique. Et puis troisièmement, vous créez un vrai plan concret et vous l'appliquez tout simplement. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez adorer ce parcours de transformation que tout entrepreneur doit pouvoir suivre qu'on appelle le parcours de l'entrepreneur prospère. J'appelle ça le parcours Alec parce que c'est les quatre phases que tout entrepreneur passionné de liberté suit pour réussir à passer la première barre des premiers 100 000 euros. Et ensuite, la barre du premier million d'euros. Et ensuite, d'avoir la méthode pour le reproduire année, année après année ainsi de suite. Et cette 15 ans d'expérience entrepreneuriale que j'ai réuni sur un document et même deux documents, la pyramide de croissance à 7 chiffres pour montrer où vous en êtes et comment avancer et progresser pour avoir de la clarté sur toutes les actions justement à mener. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut appliquer comme stratégie, outils avec ce parcours. Donc, vous pouvez le télécharger si vous êtes sur YouTube, c'est la bonne nouvelle parce que vous avez suivi cette vidéo, parce que vous me suivez, vous me faites confiance en cliquant sur le « i » comme info qui est juste là. Ou dans la description si vous êtes quelque part d'autre en fonction de l'endroit de pull auquel vous me suivez. Il suffit de dire à quelle adresse email vous envoyez votre exemplaire, vous pouvez le recevoir pour également assister à un atelier digital dans lequel je vais vous montrer, vous démontrer comment utiliser ce document. Comment aller plus loin dans ces outils et dans ces stratégies pour être à votre tour un passionné de liberté qui agit, qui réussit à atteindre ses objectifs et qui passe à l'action de façon stratégique. Donc, tout est indiqué ici. Et si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant sur le pouce bleu, là, ici au bas de cette vidéo. C'est là, là, le pouce bleu. Ça permet de faire connaître cette vidéo et d'en partager ici, à te faire connaître à d'autres personnes. Et dites-moi aussi également au bas de cette vidéo en termes ici d'un élément que vous avez retenu, un élément pertinent qui vous a semblé pertinent dans cette vidéo. Dites-le-moi en bas de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire ou posez-moi une autre question. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait ici, le bouton s'abonner parce que je partagerai d'autres conseils comme ça pour vous aider encore davantage dans votre parcours de transformation entrepreneuriale. Et puis, le « i » comme info pour télécharger votre exemplaire où tout est dans la description. Merci infiniment pour votre attention. Je vous envoie toute mon amitié. Je vous dis à très bientôt. C'était zikokiax. Merci. Sous-titrage ST' 501 1 1